bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir une nouvelle fonction de excel 365 fractionné texte alors avant de commencer nous allons aller voir dans fichiers et dans fichiers on va aller dans compte et dans compte vérifier que j'ai bien un produit à abonnement microsoft 365 applications pour for business et de plus que j'ai bien une version 2209 vu que ces nouvelles fonctions sont arrivées en août 2022 et ici j'ai donc ma version d'excel qui est en septembre 2022 pas de souci je retourne donc dans mon tableau excel j'ai mis ici des données que je souhaite séparer alors bien sûr on peut très bien utiliser la fonctionnalité dans données convertir donc j'ai cherché voilà convertir et chercher à délimiter en cliquant sur suivant ici on voit qu'il ya par exemple voyez ici slash pour séparer et je peux très bien en mettant autres et en mettant le slash séparer donc ça c'est avec la fonctionnalité conversion mais moi je vais utiliser cette fois ci une fonction donc ici j'ai mes données et je vais mettre ici égal fractionné voilà je vois fractionné n'ont pas année mais texte fractionné le texte en ligne en colonne à l'aide d'un délimitateur je fais fixe vous voyez qu'ici il me demande le texte voilà et je vais mettre par exemple pour délimiter les colonnes première colonne deuxième colonne je vais mettre tout simplement le slash et voyez qu'automatiquement ici il a trouvé si je fais ok vous voyez qui m'a bien séparé en deux les données autre solution qu'on va faire à partir de ces deux données je mets égal toujours fractionné texte fx je vais toujours prendre mon texte ici je vais prendre et je veux dire le délimitateur c'est l'espace et voyez le résultat il va mettre 1 2 3 4 5 6 donc si je fais ok il a mis directement toutes les valeurs dans une colonne autre solution égale fractionné texte fx et je vais prendre le texte que j'ai ici dans à 5 alors ici ça on va faire un peu plus compliqué vous voyez que j'ai des séparateurs avec virgule donc 1,2,3 et j'ai un point virgule et après je repars sur 4,5 virgule donc si je veux je peux très bien mettre que délimitateur c'est virgule par contre raw la ligne point virgule vous voyez aussi que j'ai la possibilité d'indiquer donc s'il faut ignorer les cellules vides la valeur par défaut et false donc je peux mettre vrai ou faux et j'ai un match mode recherche dans le test une correspondance de délimitateur par défaut une correspondance respectant la casse est effectuée donc ici pareil attention comme dans la fonction texte avant et texte après si j'avais mis le mot rouge en majuscule et si j'écris en minuscule c'est pas pareil la casse c'est la sensibilité majuscule minuscule donc ici pour notre exemple qui est tout simple j'ai mis un délimitateur deux colonnes qui est comme vous pouvez voir la virgule deux lignes point virgule et si je fais ok vous voyez que je me suis retrouvé donc ici chaque fois qu'il y avait donc si je remets chaque fois qu'il y avait la virgule j'ai changé de colonne donc il a mis un virgule je change de colonne 2 virgule je change de colonne 3 et j'ai mis comme délimitateur la ligne point virgule il trouve un point virgule il va à la ligne 4 virgule je change de colonne 5 virgule je change de colonne 6 je vous remontre les fonctions voilà les formules la première pour délimiter donc ici la colonne deuxième j'ai pris le texte 1 2 3 enfin un espace 2 espace 3 espace 4 espace 5 espace 6 espace et je les ai mis chaque fois dans une colonne avec le délimitateur espace et ici j'ai fait un mix des deux virgule pour changer de colonne point virgule pour changer de ligne et vous voyez le résultat je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation je vous dis à très bientôt j'ais pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps ... et